Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette nouvelle séance d'enseignement à partenariat de SVTE-HP. Je suis des faux-fortis-là, votre titre habitué pour le niveau terminal. Au thème de la séance précédente, nous avons étudié les réflexes innés, plus précisément le réflexe neutatique. Et il était question pour chacun d'entre vous de s'exercer sur ce petit exercice. Le document s'y compte, résume une expérience de percussion suffisante réalisée sur le tendon qui relie cette osse, on l'appelle la rotule, l'osse du genou, au tibia. Et la percussion de ce tendon provoque l'étirement du miscle M1 antérieur de la puce. Vous remarquez qu'il y a d'autres annotations qu'il faudra identifier. On demande de nommer l'élément M2, l'élément A et l'élément B. En guise de réponse, l'élément M2 est le muscle postérieur, mais plus précisément le muscle fléchisseur de la jambe. Quand il va se contracter, il va provoquer la flexion de la jambe. L'élément A est l'os de la jambe, qu'on appelle tibia. Je rappelle qu'il y a deux os. Il y a le péronné, mais c'est le tibia qui est représenté. Et l'élément B, c'est la jambe elle-même. Il faut expliquer la réponse R obtenue. La percussion du tendon entraîne la réponse R, comme indiqué ce document. On demande d'expliquer cette réponse R. Pour déjà expliquer la réponse, il faut pouvoir la déterminer. Et la percussion à l'aide d'un marteau, de ce tendon, va normalement provoquer l'extension de la jambe. La réponse sera l'extension de la jambe. Mais comment est-ce qu'on arrive à cette réponse? Alors, nous allons dire que l'étirement du muscle antérieur suite à la percussion va entraîner, comme nous avons vu, la naissance d'un message sensitif qui va être conduit via les neurones sensitifs à la moelle épinière. Parce que là, nous avons vu que le réflexe notatique, c'est un réflexe médulaire. À ce niveau, vont naître deux messages moteurs. Un message moteur excitateur qui va, à travers le neurone moteur, déclencher la contraction de M1, à l'aide du muscle antérieur. Et l'autre message moteur, inhibiteur, va maintenir le muscle postérieur, c'est-à-dire le muscle fesseur de la jambe relâchée. Et ce fonctionnement coordonné des muscles antagonistes M1 et M2 va permettre l'extension réflexe de la jambe, qu'on appelle aussi réflexe otulien. Alors, sur un schéma à noter, nous allons indiquer les éléments qui interviennent dans la réponse R que nous allons identifier comme étant l'extension de la jambe. Alors, vous réalisez un schéma semblable à celui-ci et vous annotez de façon progressive. Alors, vous avez là le marteau, comme juste pour percuter le tendon. La percution du tendon va provoquer l'étirement du muscle. Et cet étirement va être capté par les récepteurs qui s'y trouvent appelés fuseaux neuromusculaires. Les fuseaux neuromusculaires, ce sont des récepteurs capables de percevoir la position de nos muscles dans l'espace. On va aussi les appeler des récepteurs proprioceptifs. Ensuite, il va naître un message sensitif qui va parcourir ce trajet, comme vous voyez là, on l'a noté deux. Et ce travail va se faire à travers le neurone sensitif jusqu'à la moelle épinière. À ce niveau, il y aura un circuit monosynaptique tel que le neurone sensoriel va établir un seul contact appelé le neurone moteur excitateur qui va conduire le message moteur au muscle M1. Là, il va se réagir et nous avons là le réflexe myotatique d'extension de la jambe. Mais pour que l'extension soit possible, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faudrait qu'un autre circuit dit polysynaptique entre en jeu. Ce circuit va être tel que le neurone sensoriel va d'abord établir un premier contact avec l'interneuron, c'est-à-dire le neurone d'association. Et ce neurone d'association va établir un deuxième contact avec le neurone moteur. Et au niveau de ce deuxième contact, il va y avoir un message moteur inhibiteur qui va inhiber l'action du muscle frégisseur. Par conséquent, nous aurons l'extension de la jambe. Chers élèves, voilà pour l'entraînement afin de mieux comprendre la notion de réflexe myotatique, des circuits monosynaptiques, polysynaptiques. Et on en a profité pour réaliser la notion d'innovation récite. À présent, nous allons débuter la dernière leçon de la séquence 6 qui porte sur les activités réflexes intitulées « Réflexes acquis » au conditionnel. Nous avons auparavant parlé des réflexes intitulées. Maintenant, nous allons parler des réflexes acquis. Le déroulement de la séance va se faire suivant ce plan. Nous allons expliquer dans un premier temps le mécanisme de mise en place des réflexes acquis pour conditionner. A la fin, chacun d'entre vous pourra expliquer le mécanisme de la mise en place d'un réflexe acquis ou bien le mécanisme du conditionnement. Bien sûr, il est important de rappeler les caractéristiques des réflexes innés. Nous avons vu qu'un réflexe est inné parce qu'il est déterminé génétiquement. On n'a pas besoin d'un apprentissage pour le réaliser. Il existe dès la naissance. Un volontaire parce qu'il ne fait pas intervenir la volonté. Le réflexe inné est prévisible puisque l'on s'attend à observer la réponse à chaque fois qu'on va exciter l'organisme. Donc, il n'est pas surpris d'observer la réponse. Spécifique parce que les réflexes innés vont se manifester de la même façon pour les individus d'une même espèce. Le réflexe inné est inéluctable. C'est-à-dire qu'après l'excitation, l'individu va réaliser l'acte réflexe. Il ne pourra pas l'éviter. Les réflexes innés sont hétéroceptifs parce que les récepteurs sensoriels qui interviennent sont situés à la périphérie de l'organisme et stéréotypés vu que la même excitation produit la même réponse. Nous avons plusieurs exemples de réflexes innés comme le réflexe médulaire hétéroceptif de flexion que nous avons étudié bien avant. Nous avons étudié le réflexe médulaire notatif qui est un réflexe inné proprioceptif. On peut aussi citer, et nous verrons plus tard, le réflexe médulaire de la modélation ou de l'accélération du rythme cardiaque, etc. Bien, nous avons donc rappelé les principales caractéristiques, les caractéristiques générales des réflexes innés. Nous allons nous intéresser à la situation vécue par Ali. En visite chez son oncle, Ali découvre qu'à chaque coup de sifflet, les oies de celui-ci se dirigent vers la mangeoire, même quand elle est vide. Donc, à chaque fois que son oncle siffle, les oies vont vers la mangeoire. La mangeoire, c'est cet endroit où la nourriture des oiseaux est introduite. Mais même Védi vont là-bas, c'est-à-dire que dès qu'on siffle, c'est comme s'ils avaient, ils connaissaient l'œil à la nourriture. Alors, lorsque Ali observe cela et qu'il est de retour chez lui, il répète immédiatement les mêmes gestes. Mais il s'étonne que ses oies à lui ne réagissent pas. Alors, forcément, il doit se questionner pourquoi ce n'est pas le cas. Et scientifiquement, on doit donc se demander quels sont les mécanismes qui permettent la mise en place du type de réflexe qu'il a observé chez son oncle. Autrement dit, un réflexe acquis. Bien. Premièrement, on peut dire que la réaction des oies de son oncle est le résultat d'un entraînement régulier. Comme hypothèse, on peut dire que la réaction des oies de son oncle est innée. C'est-à-dire qu'il a observé qu'un réflexe inné. On peut aussi proposer comme explication que les oies de son oncle sont très intelligentes. Elles sont plus intelligentes que les siennes. Une quatrième hypothèse. L'environnement des oies de Ali ne leur permet pas de réagir au coup du sifflet. Autrement dit, ces oies ne restent pas parfaites dans le mauvais environnement. Nous allons naturellement, comme vous le savez déjà, vérifier cette hypothèse en étudiant une expérience célèbre qui a permis de comprendre les mécanismes du conditionnement. Nous allons pour notre première activité analyser et interpréter les résultats d'un premier type de conditionnement appelé « conditionnement répondant au Pavlovien ». Pavlov est un physiologiste de renommée qui a travaillé dans le domaine de la physiologie de l'apprentissage. Et pour cela, il a fait la réalisation des expériences célèbres sur le chien. Le dispositif qu'il a utilisé à l'époque se présente comme suit. Une cache qui isole l'animal, sujet à l'expérience, de tout contact extérieur. Et l'animal qui est le chien est maintenu par des sangles telles qu'il ne peut pas être mobiles. Et nous avons un dispositif de gradation. Vous allez remarquer une fustule qui est reliée à l'animal. Et cette fustule va être ce dispositif à travers lequel l'animal produira la salive. Et la gradation permet à l'expérimentateur de mesurer la quantité de salive produite. La cage est dotée d'une fenêtre d'observation parce que l'expérimentateur doit être à distance de l'animal. L'animal ne doit ni voir l'expérimentateur, ni même le sentir. C'est fait pour éviter, bien sûr, des biais lors de l'expérimentation. Et il y a aussi un tableau de commande à distance. L'expérimentateur doit manipuler la cage étant à distance. Vous avez un tube qui va être utilisé pour introduire l'animal. Et on a un métronome qui est une sonnerie que Pavlov va utiliser dans son expérience de conditionnement. Voilà donc l'expérimentateur. A l'aide de ce dispositif, il a donc béni une série d'expériences. La première expérience se déroule comme suit. Si on donne de la viande à un chien normal, au même final, mini-donc des effets fictifs à l'hiver, on note un écroulement de la salive. Alors, pour cette expérience, Pavlov a montré que la viande qui a été donnée à l'animal constitue le stimulus absolu ou inconditionnel. Et ce stimulus déclenche, dès qu'il a montré, la salivation chez le chien. D'accord, il déclenche spontanément le réflexe de salivation chez le chien. Et on dira donc que la salivation, dans ce cas, est une réponse inconditionnelle à un stimulus inconditionnel. Autrement dit, c'est un réflexe inné. Donc, cette expérience permet d'observer le réflexe inné de salivation. Donc, là, le réflexe, mis en jeu, est le suivant. Vous avez le stimulus inconditionnel qui est la viande. Donc, l'introduction va être perçue par les récepteurs gustatifs qui vont transformer ce stimulus chimique en un message sensitif, un un message sensitif, qui va arriver au niveau du corteste gustatif qui est l'assistance crée dans l'encephale. Et ce corteste gustatif va être connecté au centre bulbaire de salivation. Donc, ce corteste va recevoir le message sensitif. Il va le transmettre au centre bulbaire responsable de la salivation qui va transformer ce message sensitif en un message moteur qui va arriver au niveau des effecteurs, c'est-à-dire les glands salivés situés à l'intérieur de la gravité vitale. Et le résultat sera la salivation, la sécrétion de salivation. Voilà donc l'arc de flesse inné qui a été mis en évidence dans cette première expérience. Une deuxième expérience réalisée par Papelot. Alors, si on fait sonner le métronome, qu'on a indiqué dans le dispositif, le chien ne salive pas. Mais, on en sait qu'il va tourner sa tête dans l'attiration du son. Alors là, on n'a pas de la vie, on a fait sonner le métronome. Interprétons ce résultat. Alors, vu qu'il n'y a pas eu de salivation, on dira ici que le métronome est un stimulus neutre ou indifférent lequel va engêner une réponse neutre, c'est-à-dire l'absence de salivation. Et, dans ce cas, le fait que l'animal tourne donc spontanément sa tête vers l'endroit de provération sera dit réflexe d'investigation. Dans ce cas, le circuit nerveux mis en jeu est le suivant. Vous avez le métronome, dont la sonnerie va être perçue par les récepteurs auditifs et la sensation va être achinée jusqu'au centre, à l'air cortical auditif. Bien sûr, pas de salivation. Troisièmement, l'expérience 3, Pavlov va associer le stimulus absolu et le stimulus neutre. Donc, après la sonnerie du métronome, on donne de la viande au chien et on note une salivation abondable. Après la sonnerie du métronome, la viande est allée au chien et il salit. Ces deux axes, c'est-à-dire sonnerie plus présentation, la viande, sont répétées dans le monde en jeu jusqu'à 20 fois et on note à chaque fois une salivation abondable. Il faudra donc interpréter ce résultat. Alors, la meilleure interprétation qui peut être réduite de nos résultats est que l'association du stimulus inconditionnel, la viande et le stimulus neutre, entraîne toujours une réponse inconditionnelle, c'est-à-dire la salivation. Je profite donc pour vous dire qu'à ce stade, l'animal n'est pas encore totalement conditionné puisque la réponse obtenue est encore une réponse innée. Quatrièmement, vu qu'il a fait cette association plusieurs fois, il va maintenant faire sonner la sonnerie du métronome et il va observer que le chien salit. Il n'a pas eu de viande. Donc, à la sonnerie du métronome, le chien salit. Comment peut-on interpréter cela? Naturellement, c'est la consommation de l'aliment qui déclenche le réflexe inné de salivation. Et on va l'interpréter en disant que la sonnerie qui est au départ, le stimulus neutre qu'on vient de le voir, est devenu un stimulus conditionnel capable de déclencher à lui seul la sécrétion salivaire. Autrement dit, le réflexe observé est un réflexe acquis. Donc, au départ, c'était inné. Maintenant, Pablo a réussi à prendre à l'animal, à saliver, juste en écoutant le son du métronome. Donc, la sécrétion salivée est dans ce cas un réflexe conditionnel. Et cela est possible, pourquoi? Parce qu'en associant, en répétant l'association comme on a vu tout à l'heure, il s'est physiologiquement créé de nouvelles connexions nerveuses. Et ces nouvelles connexions nerveuses font intervenir cette fois les récepteurs auditifs, les corticales auditives qui au départ n'étaient pas impliquées et les corticales distatifs. Le circuit nerveux impliqué dans ce conditionnement est illustré, comme vous voyez, donc la sonnerie du métronome seul, vous voyez qu'il n'y a pas de lien, est captée par l'oreille et le message sanitaire arrive à l'aire quanticale auditive et de nouvelles connexions, donc des nouveaux neurones se sont créés pour relier l'aire auditive à l'aire gustative. Voilà une nouvelle connexion nerveuse et le message arrive au centre buber de salivation qui est en réalité située un peu plus bas parce que les aigres ne sont pas les formes dans la céfale et le centre buber produit l'infusion nerveux moteur qui va déclencher au niveau des récepteurs, c'est-à-dire des défecteurs, tant que moi, c'est-à-dire les glans salivaires, le réflexe conditionné de salivation. Voilà donc le réflexe conditionné de salivation. Pavlov a entre-temps remarqué que s'il n'habitue pas l'animal, donc s'il ne sait pas sonner le métronome, il a réussi à conserver l'animal, mais s'il arrête, qu'il laisse plusieurs, qu'il laisse quelques temps s'écouler et qu'il revient après faire sonner le métronome, l'animal ne va pas saliver. Autrement dit, les connaissances nerveuses ne sont pas permanentes et le réflexe va s'estomper. Donc en réalité, il faut que cela soit entretenue de façon régulière et on va donc essayer dégager une caractéristique du réflexe conditionnel qui est le fait qu'il est temporaire. On va donc justifier l'expression « conditionnement répondant » qui est en réalité le premier type de conditionnement. Pourquoi ce type de réflexe est qualifié de « répondant » ? Répondant car l'animal répond à un stimulus conditionnel qui est l'assimilier du métronome, ici de l'environnement, en effectuant l'acte réflexe conditionnel. Dans l'exemple, on a vu la salivation. Il y a aussi plusieurs autres cas de réflexe conditionnel, mais ce sont des réflexes répondants parce que l'animal répond au stimulus conditionnel en réalisant un réflexe conditionnel. On retient donc que le conditionnement répondant nécessite que le stimulus neutre précède l'excitant absolu et que l'association stimulus neutre, stimulus absolu, soit répétée plusieurs fois. et ainsi, le stimulus qui était neutre va maintenant devenir un stimulus conditionnel vu qu'il y a des nouvelles conditions nerveuses qui sont établies au moment de cette association. Bien. Après avoir étudié le réflexe conditionnel et on-là, nous allons exploiter un test qui traite d'un autre type de réflexe, mais réflexe qui n'est rien. Donc, un 1931 qui ne place un rat affamé dans une cage qui contient un dispositif qui permet de faire tomber les aliments en quantité limitée à chaque fois que l'animal appuie sur une pédale. Le rat dans la cage, en explorant le milieu, appuie par hasard sur la pédale et reçoit un compense. En récompense, cela nous retient. Donc là, c'est le hasard. Mais par là, c'est... L'action est renouvelée à une fréquence d'autant plus élevée que l'animal, que la récompense est obtenue. Donc, à chaque fois que le rat se bat dans la cage, il fait 4 puis appuie sur la pédale et ça fait que l'expérience est renouvelée. Et quelques temps après, on observe que le comportement est maintenu quelque temps, même en absence de nourriture. Et bien sûr, Skinner a observé que pour se maintenir, il faut que le rat répète chaque fois cette opération et qu'à chaque fois il reçoit la nourriture. Et c'est comme ça que Skinner a développé un autre type de réflexe conditionné chez le rat, qu'on va appeler conditionnement opérant. Donc, on va interpréter en disant que une nouvelle liaison nerveuse s'est créée de telle manière que l'œil perçoit la pédale et l'animal va donc, grâce aux effecteurs qui ont le risque, appuyer sur la pédale sachant qu'il y a une récompense qui sera obtenue. Et ce type de conditionnement ne sera pas dit répondant, il sera dit opérant. Pourquoi opérant? Parce que l'animal ici va, de manière réflexe, opérer de façon active et des actions adéquates pour obtenir la récompense. Chers élèves, vous retenez donc pour les réflexes acquis, il existe deux types. Nous avons le réflexe par vos biens et le réflexe guédéen. Le réflexe pavlovien est un conditionnement répondant ici parce que l'animal subit le milieu et il réagit au milieu qui subit. Alors que le réflexe guédéen est un comportement opérant, c'est-à-dire que l'animal agit de façon réflexe sur le milieu. Et l'étude de ces réflexes acquis, en général, a permis de dégager un certain nombre de caractéristiques. Déjà, on a vu qu'ils sont acquis parce qu'ils nécessitent un apprentissage, les expériences sont constituées et l'apprentissage. Ils vont s'atténuer et même disparaître s'ils ne sont pas entretenus. Donc, ils ne sont pas pémanents comme les réflexes guinées. Ils vont conduire naturellement à une réponse stéréotypée vu que ce sont des réflexes. Et ils vont nécessiter la création, l'établissement de nouvelles, disons, nerveuses entre les récepteurs et les récepteurs. Alors, quelle est l'importance des réflexes acquis? Ils existent de même pour quels sont? Alors, si on s'intéresse, par exemple, à la conduite automobile, nous allons voir que c'est un réflexe conditionnel. Celui qui conduit a appris à manipuler le volant, la vitesse et les pédales, tel qui peut éviter les dangers ou bien se diriger sur la route. Il n'est pas mis avec cette capacité de conduire. Il a appris et tous les gestes qu'il opère sont des gestes acquis. Alors, le vidéogramme que nous venons de voir nous permet donc de dire que les réflexes conditionnées déjà, vu qu'elles résultent d'un apprentissage ou d'une éducation, diffèrent d'un individu à l'autre parce que la façon de conduire peut être d'un individu à l'autre. Si on prend cet exemple, et quoi qu'acquérir au cours de l'évitance, ils vont permettre en fait à l'individu de s'adapter au milieu environnant. Autrement dit, les réflexes conditionnées sont des réflexes adaptatives. Ceci dit, si on revient donc à la situation d'Ali qui voit que les doigts de son oncle l'autant pour moi couvrent la banjoie au cours de sifflet. Chez lui, il n'a pas eu le même résultat. Si on doit donc vérifier les hypothèses qu'on a émises, nous allons donc dire que c'est possible chez son oncle parce que les doigts ont reçu un entraînement régulier. On peut donc admettre que l'entraînement-là est un conditionnement qui s'est opéré comme nous avons vu tout à l'heure. Naturellement, on rejoint les hypothèses selon lesquelles la réaction des doigts de son oncle est unique. Il a en réalité conditionné les doigts à aller vers la banjoie. ce n'est pas cet espoir des doigts de son oncle n'est pas d'un fait qu'elles sont très intelligentes. Nous n'avons pas d'éléments scientifiques pour les vérifier. Et l'environnement des doigts de Ali ne leur permet pas de réagir au cours de sifflet. Nous avons vu que les reflets sont adaptatifs. Il est arrivé chez lui, il a immédiatement soumis les doigts au cours de sifflet. Et s'il avait au préalable conditionné les doigts en associant par exemple le cours de sifflet à l'incitant absolu, il pourrait donc avoir le même résultat comme chez son nom. Bien. Alors, on peut donc nous résumer en définissant un réflexe conditionnel comme la réaction de l'organisme à un stimulus en raison de l'association préalable de ce dernier à un stimulus absolu qui déclenche spontanément le réflexe conditionnel. On peut donc comparer les réflexes innées et les réflexes conditionnelles. Donc, si on a fait une étude comparative, il faut donc noter que les réflexes innées se manifestent dès la naissance alors que les réflexes conditionnelles s'établissent dans l'apprentissage. Les réflexes innées sont automatiques et adaptées à la cause qui les déclenchent. Pareil pour les réflexes conditionnelles. Les réflexes innées sont permanentes tandis que les réflexes conditionnelles sont temporaires. Les réflexes innées permettent d'écarter l'organisme de l'angé et de régler les fonctions vitales pour la sévue alors qu'ils permettent pour les réflexes conditionnelles d'adapter l'organisme à son environnement. Bien, vous allez vous entraîner sur ce devoir où on enregistre la fermeture des propriétés chez un homme en réponse à l'intimidation. Et vous avez donc quatre conditions expérimentales A, B, C, D. Premièrement, on va envoyer l'air sur l'air de l'animal. Ensuite, on va envoyer le son seul et ensuite, on va associer l'air et le son et à la fin, on va associer, on va envoyer le son. Il faut donc analyser trois noms justement et interpréter les réactions traduites par les résultats. Nous sommes arrivés à la fin de cette séance et pour la prochaine séance, nous allons débuter avec une nouvelle séquence à savoir le fonctionnement des neurones. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501